La douleur est un symptôme très fréquent dans le domaine des soins palliatifs puisque nous prenons en charge des patients atteints de maladies graves, évolutives ou terminales. Il faut savoir qu'à l'unité de soins palliatifs, nous accueillons plus de 80 % de patients qui sont atteints de cancer. Or, on sait que dans la pathologie cancéreuse, la douleur est le symptôme le plus fréquent et que sa fréquence augmente avec l'avancée de la maladie. La spécificité en soins palliatifs est que la douleur ne concerne pas que le domaine physique, mais qu'il est intriqué avec d'autres composantes psychologiques, sociales, spirituelles, si bien qu'on parle en général de souffrance globale. Face à cette douleur, il y aura une réponse pluridisciplinaire d'une équipe entière, le médecin, les paramédicaux, la psychologue, l'assistante sociale, pour justement prendre en charge le patient dans toutes ses dimensions. Alors, la première des choses à dire est qu'il faut avant tout un examen clinique rigoureux, une évaluation rigoureuse de la douleur pour justement donner au patient les traitements adaptés. Et donc, la première étape est de réaliser avec le patient une évaluation de sa douleur. On sait que dans les cancers, plusieurs types de douleurs sont possibles et que des traitements spécifiques vont déboucher de cette évaluation clinique. Donc, les traitements médicamenteux sont les mêmes que pour les autres patients douloureux chroniques. A cela va s'ajouter des traitements non pharmacologiques, par exemple des techniques d'hypnose, de relaxation et toute autre technique qui va participer au bien-être du patient. Alors, on a une offre graduée en fonction de la complexité des patients en soins palliatifs. Tout patient de soins palliatifs, au regard de la loi, doit pouvoir accéder à une prise en charge spécialisée. Mais tous les patients n'ont pas besoin d'être hospitalisés en unité de soins palliatifs. Cette unité a pour vocation d'accueillir les patients les plus complexes. Et donc, on réserve la capacité d'accueil de l'unité aux situations les plus difficiles. Un patient en soins palliatifs peut donc être continué à être suivi dans son service habituel. Ensuite, il y a un deuxième niveau qu'on appelle les lits identifiés de soins palliatifs dans des services qui sont confrontés de manière régulière à des prises en charge palliatives. Et comme je vous le disais, le troisième niveau est donc l'unité de soins palliatifs qui accueille des situations complexes, par exemple des douleurs qu'on dirait réfractaires au traitement habituel. Il faut savoir aussi que le CHR dispose d'une équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs qui officie dans tous les services de l'établissement pour aider à la prise en charge de patients en soins palliatifs. L'équipe mobile est appelée pour donner des conseils, une aide à la prise en charge des patients, par exemple douloureux, en phase palliative de leur maladie.